Amis Vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juillet qui vient vers nous. Le mois de la chaleur, le mois des vacances pour certaines et certains. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous justement en ce mois de juillet ? Nous allons le voir ensemble, amis Vierges, déjà à travers l'énergie principale qui vous accompagnera tout au long du mois. Le mat et la force. Le mat, ou comme on l'appelle aussi le fou, est une carte très importante parce qu'il marque toujours un nouveau chemin que l'on emprunte. Mais ça n'est pas n'importe quel chemin, c'est le chemin de notre vie. C'est notre chemin de vie. C'est-à-dire que parfois, on s'éloigne de notre route, on a des ennuis, on a des soucis, on a la tête dans l'anasse, on a la tête dans le sable, on n'en peut plus. Or, le mat vient vous sortir de là, vous prenez l'essentiel dans votre baluchon et vous reprenez votre route. Donc, le mat, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que, eh bien voilà, amis Vierges, il est temps de reprendre la route. par rapport à tout ce que vous avez vécu et on sait que ça a été compliqué. Eh bien là, le mat vous dit, allez-vous, hop, tu laisses tout ça derrière toi, tu prends l'essentiel, ce que tu as envie de prendre, les gens que tu aimes et qui t'aiment vraiment, tes affaires qui te sont essentielles, ton bâton de pèlerin et tac, 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 chemine vers la nouveauté, chemine vers la nouvelle étape. Ça, c'est important. Et, la force, quelle belle carte ! Pourquoi quelle belle carte ? La force tranquille. On voit bien que cette femme, elle ouvre la gueule du lion parce qu'elle a envie de le faire, elle a ses raisons, et le lion n'est pas très content, vous le voyez là, il est là, il craint, il craint le pire, mais il se laisse faire. Il ouvre la gueule en grand parce qu'il est vaincu par la force tranquille de cette femme. Elle regarde ailleurs, elle ne sait même pas, elle est là, plouc, elle sait qu'elle sera obéie, elle sait qu'elle a la force, la puissance, elle a une confiance en elle véritablement redoutable, c'est-à-dire totale. Le pied qui dépasse pour montrer qu'elle est en lien avec la terre, avec le principe de réalité, et le chapeau de l'infini, elle est capable de tout. Quelle belle carte ! Donc, une remise en route par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers temps avec toute la confiance qui vous est due et que vous aurez dans cette nouvelle route ou qu'il faudra avoir. Et bien, rentrons maintenant dans le détail. Grâce à la grande roue astrale dans les 12 domaines de la vie, et j'en profite pour vous dire que j'ai augmenté mon offre exceptionnelle qui était la suivante, votre consultation de 20 minutes à travers la grande roue astrale sur une année pour vous par téléphone pour 60 euros. Imaginez-vous ! J'ai eu tellement de demandes et j'en ai encore que j'avais limité ça à 5 jours. Bon, et donc, je le fais à tout l'été. Donc, tout le mois de juillet, tout au moins juin-juil. Donc, vous pouvez m'appeler pour réserver votre créneau de 20 minutes et savoir ce qui viendra vers vous sur l'année. Eh oui, c'est ça le truc. Allez, mes amis, on y va. C'est parti. Sur un mois, là, déjà. Alors, amis vierges, quand on voit globalement cette roue, il va quand même falloir s'attendre à certaines difficultés relationnelles. Tout d'abord, on commence par la carte qui vous représente, dans ce mois de juillet, la princesse de Pentacle. Très belle carte. Alors, la princesse de Pentacle nous dit que vous êtes quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit dans vos baskets, sur votre route, quelqu'un qui cherche uniquement l'abondance, mais l'abondance pour tout le monde, pas seulement pour vous. Les princesses, c'est toujours évidemment la douceur, la vie, l'honnêteté, on l'a dit, la clarté, la princesse ne ment pas, elle n'a pas d'action mauvaise. Et les Pentacles montrent que vous êtes, vous avez un esprit d'abondance, je le répète, pour vous et les autres. Malheureusement, en face de vous, ce n'est pas la même histoire. Waouh, waouh. Voilà la carte du 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée marque toujours une victoire, les 7 marquent des victoires, pardon, mais victoire d'un ennemi ou victoire de la personne en face, en tous les cas, quelqu'un qui, comment dire, a de l'ascendant sur vous, et pas forcément dans le bon sens du terme. Et lorsqu'on a ce 7 d'épée, ça veut dire qu'il y a peut-être de la bagarre entre vous et quelqu'un d'autre, ça peut être un collègue, une collègue, ça peut être un membre de la famille, ça peut être n'importe qui, c'est une personne en tous les cas, peut-être plusieurs, mais je pencherais plutôt pour une personne, avec qui il y a de l'eau dans le gaz, c'est vraiment le cas de le dire. En général, la maison 7 représente le compagnon, la compagne, si vous êtes accompagné. Et si il y a un peu, justement, si ça ne marche pas très bien dans votre couple, eh bien, on a vraiment ici l'idée d'une séparation à venir. Là, on est en train de faire le ménage. Mais c'est quelqu'un en face qui est un petit peu redoutable. On va avancer pour voir ce qu'on a. La maison 2, vos possessions, vos biens, vos finances, aucun problème de ce côté-là. Alors là, alors là, au moins, s'il y a un côté qui marche bien et qui ne devrait pas vous poser de problème en juillet, c'est la notion financière et surtout, l'abondance au niveau des biens et des possessions. En plus, je dirais même plus que, est-ce que vous êtes associé dans votre travail ? Est-ce que vous avez un bon salaire ? Est-ce que vos supérieurs vous apprécient énormément ? C'est quelque chose qui relève de cela parce qu'on voit que vraiment, il n'y a pas de problème financier. Je vous le souhaite. Mais c'est ce que l'on voit ici. Et lorsque dans la maison, pardon, la maison 8, des changements, on voit le jugement, ma carte préférée, mon arcane majeur préféré, arcane 20, le réveil des morts. Non seulement, vous avez envie de changer, vous avez envie de vous réveiller, vous êtes honnête, on l'a vu, vous avez envie d'autre chose, d'honnêteté, de plaisir, d'amour simple, ce que vous n'avez pas. Pour l'instant, en tous les cas, quelqu'un vous pose problème à ce niveau-là. Ça peut être dans le travail. Eh bien, on voit que dans les changements, vous allez obtenir ce que vous voulez. La vie va vous aider aussi à ça. Un fait nouveau, quelque chose qui arrive sur votre route qui, poum, fait basculer les choses. Là, franchement, ça va être formidable. Eh oui. Autour de vous, alors, les gens que vous connaissez, c'est le côté social, le soleil. Vous voyez, amis vierges, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas, ça précise qu'il ne s'agit pas de collègues, qu'il ne s'agit pas donc de travail, qu'au contraire, vous êtes très appréciés, il s'agit pas d'amis. Il s'agit pas de membres de la famille, certainement pas. Il s'agit pas quelqu'un dans votre, je veux dire, dans votre entourage comme ça. Donc, c'est forcément quelqu'un dans l'intimité qui vous pose vraiment problème. Mais dans votre entourage, au contraire, les gens sont clairs, ils sont honnêtes comme vous, ils sont dans la lumière et vous pourrez faire appel à ces gens-là pour vous aider. Ici, en face, l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, il est dans le domaine de ce qui vient vers vous et que vous n'imaginez pas encore, que vous ne savez pas encore. Ça tranche. L'as d'épée, c'est une carte qui fait peur, mais c'est un tort parce que justement, dans des situations conflictuelles, dans des situations compliquées, l'as d'épée vient assainir la situation et grâce, si on fait le lien, à votre entourage, aux gens qui vont vous aider. Donc, on voit bien que c'est non pas un ennui, un drame qui vient sur vous, mais au contraire, l'assainissement de la situation conflictuelle que vous vivez certainement depuis un moment déjà. La maison 4, alors votre foyer personnel chez vous, l'alchimiste. L'alchimiste, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille, autrement appelé le battleur, la nouvelle étape de vie. Alors, par rapport à votre foyer, il y aura une nouvelle étape de vie qui s'enclenche en juillet. La décision est prise. C'est ça en fait. Sans doute, avez-vous quelqu'un à quitter. C'est tout à fait possible. Il y a une situation conflictuelle chez vous qu'il faudra régler, qui est à régler. Mais vous allez avoir des aides sur la route et vous allez la régler d'une belle façon. On fasse carte de grandes victoires, de grandes réussites, en abondance à tous les niveaux, puisque nous avons le 7 de Pentacle, qui est donc dans le grand objectif du mois. Donc, vous voyez que ce grand objectif du mois pour vous se décline dans la victoire, ce qui est quand même important, mine de rien. Donc, vous voyez quelque chose qui vous pose problème parce que ça existe, il ne faut pas non plus rêver, mais qui apparemment se résout véritablement grâce à votre réseau, vos amis, des aides vraiment extérieures. Donc, on viendra vous aider, mais véritablement, matériellement, aussi, on est dans des aides qui sont importantes. Dans la maison 5, votre bonheur personnel, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est évidemment une complication. On voit bien que donc, c'est l'intime qui est touché. Si vous êtes en couple, gageons qu'il y a vraiment de la séparation dans l'air. Alors, maintenant, si vous êtes en couple et que ce n'est pas en couple que vous avez eu des problèmes, eh bien, vous avez, en tant que couple, des problèmes avec une personne. Et ça peut être, d'ailleurs, peut-être, je dis bien peut-être, alors là, il faut extrapoler et voir quelle est votre situation. Mais ça peut très bien être votre compagnon ou votre compagne qui aurait pu mettre un petit coup de canif dans le contrat qui le regrette et vous seriez peut-être embêté dans le couple par la personne qui ne se laisserait peut-être pas abandonner comme ça. Mais ça peut être aussi, en tant que couple, avoir à faire face à une personne dans la famille ou là, pour le coup, peu importe, autour de vous qui est redoutable et voilà, avec qui vous êtes en conflit. Alors, on n'a pas de procédure juridique. C'est plutôt relationnel. Donc, on a vraiment quelque chose dans votre bonheur qui vous pourrit l'existence. Disons-le. Alors, on sait que ça va se résoudre, mais ça vous pourrit l'existence. Le prince de Pentacle dans la maison des soucis et des ennuis, il faut savoir que le prince de Pentacle, c'est une aide particulière dans le sens où il maîtrise complètement l'abondance. Alors, l'abondance c'est un grand mot pour parler de prospérité, pour parler de règlement de situation entre deux personnes. En fait, le prince de Pentacle, on a l'habitude de le comparer un peu à un médiateur ou une médiatrice. Ça peut très bien être une femme. Donc, qui est là parce que c'est quelqu'un d'honnête et c'est surtout quelqu'un d'investi d'un certain pouvoir. Donc, c'est une personne qui fait l'équilibre. Alors, quand on voit que ce prince de Pentacle sort en face au quotidien des soucis que vous allez traverser en juillet par rapport à une situation à régler, on voit bien qu'un médiateur, une médiatrice, quelqu'un qui va faire le lien, quelqu'un qui vous aide sera là pour vous aider à régler cette fameuse situation. Parce que vous avez confiance, on a quand même la force, mais la force est aussi avec vous à l'extérieur. On va zoomer maintenant sur le côté strictement relationnel. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup, pour le coup, pour voir ce qui se passe. Tchouc ! Allez ! Ah ! Le pape. Bénédiction, alliance. Le pape, ici, vous protège. Voilà. Déjà, un petit peu comme bon, quand on a le monde, le pape, ici, vous protège. C'est la bénédiction divine, ce sont des alliances formées avec des gens qui vous conviennent, avec des gens qui vous aident, avec des gens avec qui vous pouvez créer des choses importantes. Alors, on a cette bénédiction, on l'a vu, de toute façon, qu'il y avait de la protection. Mais, vous, vous vous sentirez bien seul dans cette affaire, vous aurez quand même les pépettes à zéro, comme on dit. On l'a vu, d'ailleurs, de toute façon, ce n'est pas la peine de se le cacher. Vous vous sentirez vraiment attaqué, vous vous sentirez vraiment diminué, même s'il y a cette histoire de confiance qui sera notamment alimentée aussi par les autres, mais vous-même, dans votre fort intérieur, parce que l'ermite, c'est vraiment à l'intérieur de soi, vous aurez été attaqué par cette personne qui, sans doute, vous pourriez l'existence depuis pas mal de temps. La roue de fortune, évidemment, est à mettre avec le jugement et la SDP, c'est un tournant à 180 degrés en votre faveur, un coup du destin, il y a des aides, il y a un coup du destin, on l'a vu avec le jugement, un fait nouveau, quelque chose qui apparaît, qui va dans votre sens. Donc, voilà, ce peuple qui vous protège, on a compris que et le destin s'en mêle, et les autres s'en mêlent. Bon, un cas pas passé, un mois de juillet, peut-être moins intéressant qui devrait être un mois d'été, de fête, etc. Ça ne sera certainement pas le cas pour vous, mais en tous les cas, ça vous permettra de régler une situation qui, d'après moi, traîne vraiment depuis un moment. On y arrive, on y arrive, amie vierge. Le conseil de l'oracle pour vous maintenant, sa petite conclusion, son conseil pour vous, hein, au vu de tout ceci. Allez, on y va, c'est parti, hop. L'extase, ah, je vous la souhaite. Alors, vous voyez que la conclusion, à la fin du mois, vous ferez, ah, l'extase, enfin, c'est réglé. C'est ça, c'est un conseil, on va y arriver. amie vierge, tendez vers l'extase, elle est pour vous. Vous, vous reposerez en août. Je vous souhaite un beau mois de juillet, sur, de juillet, pardon, et surtout, le règlement de cette fameuse situation. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada